Bon, on est ensemble. Nous voulons juste vous rappeler dans ce petit direct, le 20. Le 20, de ce mois, nous devons faire assez de bruit à Bruxelles pour encore une fois rappeler la communauté internationale. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui nous intéresse maintenant, la communauté internationale pour sauver ce pays, pour faire éviter ce pays une guerre. C'est parce qu'ils savent que Mamadi Doumbouya a les armes. Sinon, si aujourd'hui il y avait toutes les unités, comme le temps de Dadi, c'est Gouba Konate, bavardage même pas tout ce bavardage-là. Donc, par-troisier, mettez les cœurs sur vous. Bonsoir à tout le monde. Elle va très bien, je viens juste de rentrer avec elle. On était sortis depuis matin. Alors, on était en déplacement à Nouak, là. C'est ça. Donc, bonsoir à tout le monde partagé. Donc, le 20, le 20 à Bruxelles, n'oubliez pas le 20 à Bruxelles. Le 20 à Bruxelles. Le 20, c'est les forces vives de ce pays qui, encore une fois, appelle. Je le répète encore. Je n'ai nullement une question politique. C'est pour d'abord demander, dénoncer le baillement de la presse, dénoncer le kidnapping, dénoncer les assassinats et la confiscation du pouvoir. Vous comprenez ? Comme disait le frère Alpha Blondi, il n'y a pas de démocratie militaire. Il n'y a pas de démocratie militaire. La démocratie militaire n'existe nulle part. Dites-le qu'un militaire est démocrate, s'il vous plaît, mettez ça de côté. Oubliez ça. Ce ne sont que des conneries. Deuxièmement, aujourd'hui, malheureusement, la justice partisane, Bebra Olimpi, regardez ce qui se passe actuellement. La surprise. Ce qu'on appelle le canal enchaîné. C'est un journal à Paris. C'est dans ce journal parisien qu'on nous signale la présence de l'ancien ministre des Finances. Et malheureusement, pour notre pays, il aurait acheté à travers les affaires étrangères un appartement à plus de 500 000 dollars. À plus de 500 000 dollars en France. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, il est bonnement installé, il s'est installé, installé bonnement, comme si rien n'était. Mais regardez aujourd'hui pourquoi nous parlons de justice partisane, pour de vrai. Regardez aujourd'hui Kasori Fofana. Je permettez, on fait un petit tableau. Kasori a détourné 45 millions de dollars, selon Ali Kriyev. C'était les premières accusations contre Kasori. Selon ces premières accusations, Kasori aurait détourné de l'argent donné pour des projets de développement par la communauté internationale. Ah voilà, 3 millions. Merci beaucoup, merci pour la présence, frère Bangoura. 3 millions en appartements. Agnitunov, écoutez, mettons la petite, écoutez, parlons sérieux. Un ancien ministre des Finances, transformé en directeur de la SONAP. L'homme qui a acheté du faux cartes, du faux fil. Aujourd'hui, il y a plus de 70 plaintes. 70 plaintes de transporteurs concernant les engins. Oh, on a mis ça de côté. Regarde Kasori. Ce sont les bailleurs de fonds qui ont dit devant le monde entier que nous avons reçu bel et bien ces projets de développement. Mais l'argent n'a pas été décaissé. Abba Ketunafobroma a vrai dit que Kasori devait être libéré le même jour. Merci, madame Yali. Le même jour, après, ils sont allés nous dire 87 milliards de fonds souverains de la primature. Au moment où on était en train d'accuser Kasori par rapport au fonds souverain, M. Mohamed Biavogui, suivant Bernard Goumour, était en train d'utiliser le même fonds de souveraineté. On dit non, c'est des appels téléphoniques de certains proches, des personnes qui ont travaillé avec Kasori. qui ont dit, bon Dieu, appelez ceci-là, qu'ils nous donnent les prévenants, ils préfèrent garder l'allumement. Kasori est en prison. Amadou Damaro. On dit Amadou Damaro, il y a eu combien ? Il y a eu combien ? Comment on a fait ça ? La réfection, la rénovation de l'Assemblée nationale. A la grande surprise de tout le monde, ceux qui ont monté le dossier contre Damaro, ils étaient surpris que d'abord on n'avait pas utilisé tous les montants. Et encore, ce qui est surprenant, celui qui a utilisé le reste du montant est le président du CNT. Vous comprenez ? Pour masquer le vol, parce qu'on a su que c'est le reste de l'argent qu'il a bouffé, on dit non, c'est lui qui a renové l'Assemblée nationale. Ouai, les gens sont allés prendre les photos, sont allés prendre les photos, le début jusqu'à la fin de la rénovation de l'Assemblée nationale. On dit voilà, les dates, mais les Guinéens sont performants, ils ont sorti les dates de la réfection totale de l'Assemblée nationale. Ils ont laissé ça d'écouter. Kuruma ! Hein ? Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi, donnez-moi une minute. Monsieur Youssouf Tirokamara, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais celui qui vous a dit que je vais demander à... Comment on appelle ? Demander, pardon, à qui ? À Doumbouya. Ne me pousse pas à insulter Doubouya le soir, là encore. Vous comprenez ? Ne me pousse pas à répéter que c'est un délinquant. Doumbouya, son gouvernement, l'ensemble des gens qui travaillent avec nous n'ont qu'à aller chier. Quand tu me regardes, quand tu me vois comme ça, tu penses que je quémande ? Je vous respecte, monsieur et monsieur Tiro, je vous respecte très bien. Vous avez compris ? Moi, j'ai commencé à me battre depuis l'an 2002. 2002 ! 2002 ! Ce petit Doumbouya, là, n'était qu'un petit, un vaurien. Excusez-moi, hein, sur ma page. Celui qui te l'a dit, là, à Foye, qu'on a associé à Doumbouya, là, qu'est-ce qu'il a dit ? Ibrahim, hein ? Je pense que c'est classé. C'est lui qui veut demander pardon pour être dans un gouvernement, là. Donc, il a répété, Doumbouya est un délinquant. L'ensemble de sa famille, il n'y a pas un qui est bon. Tout est délinquant. Donc, je pense que tu es à quoi ? C'est lui qui veut demander pardon pour être dans un gouvernement. Quand tu me regardes comme ça, là, c'est quelqu'un qui va travailler avec un salaud comme ça. Hein ? Un délinquant, un criminel. Tu penses qu'il m'a un chercheur poste ? Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, c'est Moussa, hein ? C'est Moussa Sissé, que vous voyez, Moussa Sissé, qui a été depuis le départ quelqu'un de très malhonnête. Je vais vous rappeler encore. Vous savez, vous connaissez qu'il n'était pas ministre des Finances. Il était au budget, là, quelque part, là-bas. Il a permis, avec... Il est venu aux finances. Le gars est parti aux impôts, au budget à sa place. Est-ce que vous comprenez ? Après ça, cet homme, Moussa Sissé, détourne. Et aujourd'hui, il est bonnement installé à son appartement à Paris, sous le titel du Quai d'Orsay. Vous connaissez le Quai d'Orsay ? C'est les affaires étrangères françaises. On appelle le département le Quai d'Orsay. Ce qui me fait mal, étant donné que c'est une jeune critère qui sera poursuivie un jour. Mais qu'est-ce que les Français ont fait ? Tous les bâtiments, les appartements, ou je ne sais pas quoi, achetés en Europe, ont été achetés par la DGSE, cette direction de renseignement extérieur. Bon, je ne sais pas pour quel but. Je ne sais pas quel est le marché donné à la DGSE. Mais ce qui est clair, c'est sous la couverture que les gens-là ont acheté des appartements. C'est ce qui me fait mal. Aujourd'hui, j'ai vu le communiqué de la CEDEAO qui ne m'intéresse pas. Parce que la CEDEAO demande aux autorités guénais où se trouve cette situation de recensement. Parce que c'est eux qui ont envoie les documents. C'est eux qui ont envoie les documents. Dites que voilà le chronogramme, voilà comment nous allons travailler par rapport au recensement général de la population et enlever dans ce recensement général de la population le... Et qu'est-ce que c'est ça ? La liste ? Est-ce que c'est commun ? Est-ce que nous... Non, je n'en ai pas. Je n'ai aucune entreprise, petit KEDEAO. Merci. Comme c'est une question, je n'en ai rien. Voilà. Je ne fous rien. Je n'en ai rien. Ok ? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous remercions Kunduno. C'est à cause de tous ces exemples que vous devez vous rendre à Bruxelles. Parce que ce que nous dénonçons là, il y a des députés français, de la France insoumise, des socialistes qui supportent aujourd'hui les causes des forces vives. Déplacez-vous, allez-y à Bruxelles. J'ai vu la dernière fois, nous avons obtenu combien ? Plus d'un, plus de 200, 300 personnes y étaient. Donc, nous devons partir, répondre. Parce que ce sont les forces vives qui nous appellent. Parce que non, Sinitura, il ne reste que deux mois. Aujourd'hui, les gens font la... C'est-à-dire, ils essayent pour voir comment ça va se passer. On dit non, il n'y aura rien. Le 31 décembre, Dumbuya est fort. L'arsenal est là. Comme ça, passez-t-il pas. Ils veulent voir, ils veulent juste entendre. Savoir quelles sont les dispositions prises. Permettez-moi de m'adresser à Lansana Kuyaté. Lansana Kuyaté. Excusez-moi. Excusez-moi. Une minute. Une minute. Je vais t'aider. Voilà. M. Lansana Kuyaté. Il paraîtrait que vous êtes dessus. Lansana Kuyaté. Que vous êtes dessus. M. Komara. Ousmane Kaba même veut se rébeller. Moi, je vais vous donner un conseil. Voilà. Un conseil. C'est un conseil que je vous donne. S'il vous plaît. M. Lansana Kuyaté. M. Komara. Vous êtes à 90% responsable de la longévité de Doumbouya au pouvoir. M. Lansana Kuyaté, je me rappelle. Lorsqu'on vous a interviewé, vous avez dit que l'essentiel des partis politiques était là. Vous comprenez ? que ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas à votre rencontre, sont des partis politiques mineurs. Et le monsieur avait continué à vous poser la question de savoir quand il y a de l'IFDG et du RPG. Vous avez dit qu'en ce temps, que vous n'avez pas d'avis à donner par rapport à ça. Il voulait juste vous dire que l'IFDG et le RPG restent les deux principaux partis politiques. Mais, il faut que vous m'avez dit. Aujourd'hui, j'ai causé avec un de tes partisans qui m'a appelé. Il voulait que je donne un peu de temps pour me parler de ma douleur. J'ai dit, mon frère, je te connais. Franchement, merci Binta, merci beaucoup Binta. Je n'ai pas assez de temps. Il a dit, non, qu'on appelle ça. Non, qu'on appelle ça. C'est que Dumbuya, merci, mon frère Bori, merci beaucoup Bori. Bon, merci Bori, merci. Mais c'est que je voulais, il m'a Dumbuya à Nyaï. Il m'a Dumbuya à Nyaï. Dumbuya, quand même qu'il y a la chef, la patronne, hein, tu sais que, tu as dit, Dumbuya a fait du mal à son bienfaiteur. L'enfant que tu as mis au monde, tu le laves, tu le nettoyes, hein, il bouillarde, il le met à l'école, il réussit. Et puis lui, il te prend, il te met en prison. Hein, il te prend, il te met en prison. L'enfant, il te met en prison. L'enfant qui a mis son père en prison, l'enfant qui a humilié son père, l'enfant qui a voulu même tuer son père, parce que les hommes nous ont dit ici, là, qu'il y avait un autre coup d'État, qu'il y a encore Dumbuya, qu'il y a Kaliya, sinon Alfa Gondé est très farallé. Ils ont donné tous ces arguments à nos parents en Haute-Guinée. On était obligés de montrer les images, les humiliations qu'Alfa Gondé a eu ce jour-là. Il y a l'Iban, Alfa Gondé Kenya et le 5 septembre. Celui qui voulait sauver Alfa Gondé a dit Mensoukala. Ils ont fait passer Alfa Gondé par la corniche pour signer sa démission à la radio Coroma. Mais il n'a pas marché. Il n'a pas accepté. Au lieu qu'ils l'ont envoie à la base des forces spéciales. Celui qui n'a pas laissé ce monsieur-là, Lui, il peut faire son coup d'État. Il fait tout. Il fait son coup d'État et puis il prend le pouvoir et il vous donne. Sous prétexte que il y aura une garantie pour sa vie. D'abord, il a les forces spéciales. Les forces spéciales lui garantissent la vie plus que vous. Plus que vous. D'abord, il sait très bien que tu n'es pas une personne de bonne moralité. Le saint, il a les dossiers de toi. Vous nous avez retardés. C'est maintenant que vous vous rendez compte que vous nous avez retardés dans son accueillage. Parce que si on était une idèle de part, on dénonçait dans le même sens, Wallah, on n'en serait pas là. Si les Bernard Gomou n'ont pas trompé Dadis pour le faire rentrer, Dadis n'est pas rentré. Il n'y avait pas le procès le 28 octobre. Vous étiez de notre côté. Un seul bloc. Wallah, on n'en serait pas là. C'était fini. Même si Alpha Code n'était pas en Afrique, il n'était pas en Gué. Mais Wallah, il aurait parlé d'élections. La prison est faite pour les vrais hommes. La prison, c'est pour les vrais hommes. Bouba Samson, comment vas-tu ? C'est pour les vrais hommes la prison. Moi, je vous ai vu, monsieur, l'ancien octobre, ignorez la prison. Ignorez le casserole Fofana. Ignorez Damaro. Lorsqu'on vous a posé la question concernant ce loup, vous êtes passé à côté. D'ailleurs, en ce temps, je me demandais comment vous allez organiser les élections dans ce pays sans l'IEF DG et le RPG. Parce que c'est ce que vous avez voulu. va, tu as fini ? Tu as fini ? Ok, allons. Donne-moi une minute, Queen. C'est fini. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, monsieur Lansan, inquiété, on se demandait comment vous allez organiser les élections. Aujourd'hui, ils ont coupé l'air sous vos pieds. Je ne savais pas quoi faire. Ousmane Kaba, Ousmane Kaba, tu as traité l'IEF DG de tout ici. Tu as traité le RPG de tout. Et puis, c'est ce qui me fait mal. Je me rappelle, tu as dit ce qui dévoile le monde entier. Tu étais dans le groupe des personnes qui ont voulu qu'on élimine les partis politiques qui ont géré ce pays pendant dix ans. Tu faisais partie que ceux qui ont géré la vie politique de ce pays pendant tel montant doivent être exclues. Il y avait ces petits groupes-là. On dit, non, ça, ça ne passe pas. Aujourd'hui, vous régretez. Il n'y a que ces trois partis politiques aujourd'hui que le CNED veulent rencontrer, discuter avec eux. Mais vous avez les hommes en prison. Le chef de file de l'opposition, le principal opposant, vous l'avez poussé en exil aujourd'hui. Franchement, vrai dire, est-ce que celle-là va accepter de recevoir une mission? Non, celle-là n'est pas libre. Celle-là, les galois avec qui j'ai causé mesurent le degré de mensonge de tout le CNED. Il est au courant, au même niveau que nous, la manipulation de Idi Amin. Il sait les coins, les récoins, toutes les stratégies que vous avez mises sur place pour déstabiliser les partis politiques et tout a échoué. Maintenant, nous sommes arrivés là. C'est à nous de résister parce que là, ça c'est de la France, il faut tout faire déstabiliser le RPG arc-en-ciel parce que pour l'UFDG ne marchera jamais parce que vous avez vu Gawad a échoué. Ils ont même fait des casquettes là au lycéen, c'est là, hein? Mais là, nous nous tenons à l'oeil parce qu'aujourd'hui, il faut aller prendre les anciens ministres d'Alpha-Condé, ceux qui ont battu campagne pendant plus de 10 ans pour les réintègres dans le CND, voir si cela peut marcher à déstabiliser l'UFDG parce que pour vous, le RPG ne sera jamais candidat parce que nous avons entendu que si ce n'est pas un autre candidat, c'est que le RPG n'aura pas de candidat si c'est Kassori ou Ben Diamalo. Nous avons entendu ça. Mons-en-brouf, il y en a. Mons-en-brouf. Ce n'est pas quelqu'un du CNRD qui me disait tout de suite là, qu'on a d'accepter un poste pour faire la paire de l'UMI. Vous pensez que nous cherchons des postes? Nous cherchons à débarrasser ce pays de ces arts de personnes. Aujourd'hui, nous avons deux qualités en Guinée. J'ai même entendu une chance, quelqu'un m'envoie une chance, il a parfaitement notre pays qui s'appelle Peut-être. C'est un pays de Peut-être. Un pays de Peut-être. Un pays de Peut-être. Donc, vous êtes responsables de ce travail. Voilà aujourd'hui. Moi, j'ai vu votre poste concernant le Simandou. Vous avez dit que alors, ce qui s'est passé en Guinée, tout se résume à Simandou. Mais c'est la vérité. Mais ce qui a été, c'est une vérité. Tout ce que les gens font là, ça se résume à Simandou. On dirait qu'il n'y a aucune activité dans ce pays une activité génératrice d'argent si ce n'est pas Simandou. Et vous signalez qu'au niveau de la banque centrale, nulle part, vous ne verrez où c'est mentionné déposé. On ne dépose pas de l'argent de Simandou à la banque centrale. Simandou appartient à la famille de Doumbouya. Au diarame moyen, c'est la vérité. Hein, c'est pour sa famille parce qu'il dit que c'est lui qui est allé à la mort. Donc Simandou l'appartient. Tout est fait pour Simandou. donc rendez-vous le 20 parce que nous devons continuer à élever le temps. Vous avez vu les artistes pour ne pas les froisser on dit de dire qu'ils ont reçu des véhicules parce qu'on les a payés pour nous insulter. C'était du buzz, c'était pour nous empêcher de continuer notre combat. Nous avons oublié ça. Vous avez vu non ? Si vous voulez vous supprimer 5 000 comptes. 5 000 comptes. Moi, c'est aux Etats-Unis ici là. D'abord, c'est au Sénégal que j'ai ouvert mon compte. Au Sénégal. Ce compte est là-bas mais je l'ai fermé. C'est aux Etats-Unis que j'ai créé tous mes comptes aux Etats-Unis ici là. Tous mes comptes sont les comptes créés aux Etats-Unis. Voilà. Si vous voulez supprimer 20 000 comptes c'est de la pure malhonnêteté. C'est-à-dire que vous voulez que personne ne parle vous avez attaqué la presse. Vous avez mis la presse à terre. Vous pensez que non parce que les hommes vous ont trompé. Au lieu de mettre les personnes qui vous ont trompé parce qu'ils n'ont plus de l'argent avec vous pour vous dire qu'ils vont hacker nos pages. Vous avez dépensé le petit de l'ARPT. Hein ? le petit de l'ARPT. M'en est le plus délinquant. Le petit il vous a dit qu'il connaît des personnes qui peuvent récupérer nos comptes. Le petit a signé des contrats. Il a eu le marché. Il a détourné. Et cela n'a pas marché. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas ? Mais nous ne sommes pas surpris. C'est Moussa qui est parti faire des faux billets la planche à billets pour insérer la monnaie guillenne et lui sort il s'en va mais rien n'est fait. A quel est-il ? Où est Baylali ? Baylali à Dubaï. Baylali a empoché combien ? 20 millions de dollars et puis ça passe. Moussima est Baylali à Dubaï. 20 millions de dollars il a empoché. C'est l'homme qui est c'est l'homme le plus béni Baylali. François il est béni même si c'était moi j'allais le faire. Je gagne un marché de 50 millions on dépose les 30 millions vous partagez entre vous vous faites l'ethnocentrisme vous partagez entre vous moi je ne gagnerai et puis je m'en vais prendre encore les 20 millions mais j'empoche. Mais aujourd'hui c'est ce que j'ai dit à un frère c'est pour nous déstabiliser nous distraire si vous ne faites pas attention on va supprimer supprimer aller si plus qu'à 5 000 comptes Facebook là ce n'est pas pour vos pères ce n'est pas pour vos papas Facebook là c'est une entreprise Facebook paye les taxes à l'état américain Facebook Facebook là paye les taxes la façon dont vous ne payez pas les taxes là vous avez des couvertures là aux impôts vos copines et autres ne payent pas les taxes là aux Etats-Unis sur la Facebook paye les taxes YouTube tout le monde paye les taxes ici même quand ils payent un bonbon à 1 dollar on met taxes dessus à plus faute raison Facebook génère plus de combien de milliards par an bande de fouriens vous pensez que ils vont vous laisser supprimer les comptes des gens vous n'avez rien compris cher ami parce que vous ne savez pas vous pensez que Facebook c'est un jeu non demander à tout mais regardez comment ça fait le patron de Tesla il a créé un contrat appelé X X là c'est une entreprise quand il a récupéré les soldats il est parti mettre combien dedans on dit pour racheter il a mis 20 millions 100 millions de dollars vous pensez que c'est pour un jeu c'est les entreprises où les gens font les publicités font les comètes si vous n'êtes pas informé voilà notre problème vous êtes assis là-bas vous ne connaissez même pas ce que vous faites regardez Alassane Ouattara comment vas-tu regardez il y a Uber ici il y a Yango en Côte d'Ivoire il a envoyé les entreprises là en Côte d'Ivoire allez-y voir en Egypte regardez au Ghana il y a des entreprises regardez le Sénégal ici ils ont créé les entreprises de transport ils ont besoin de Facebook ils ont besoin de ces sites-là pour faire voilà 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 ce que nous dénonçons des gens qui parlent des animaux qui pensent comme ça des Ngari des Nbewa des Nyaloi réunis nous nous voulons c'est-à-dire aujourd'hui là notre pays a tellement d'opportunités même il faut là rendez-vous le 20 n'oubliez pas le 20 voilà regardez comme vous comme vous avez menti attendez je vais vous montrer ça vous mentez regardez ça regardez vous voyez ça c'est les pliés du pont oui ce sont les pliés les pliés vous voyez mais quand vous dites aux gens que c'est un guiné à Tokunu ils ne vont pas croire oui je ne vais pas croire Alpha Conde est un visionnaire un président c'est un lieu donné pour la Guinée oui donc nous souhaitons son retour au pouvoir regardez regardez le pont là c'était pour désenclaver c'est-à-dire c'est comment on appelle ça en matière de transport c'est-à-dire les trans c'est-à-dire la route c'était une contournante une contournante maintenant regardez les pliés sont les pliés sont là-bas les pliés sont restés comme ça hein ça c'est vers Mamroudou là-bas Mamroudou non c'est pas la peine on dit non c'est pitié c'est pitoyable quand j'ai pas le sol ça c'est un laissons ça on prend un autre rapidement on laisse ça je vais terminer par ça rapidement je n'ai même pas le temps des artistes perdus nous allons rappeler rapidement ce résumé là fait par on dit voilà le positif à Paris nous remercions beaucoup les forces surtout ce que je lis ça rapidement pour vous hein donc je continue comment Moussa Sissé prédataire notoire a acquis un appartement de 3 millions d'euros avec le fond détourné du contrat Simandou Simandou hein donc acquisé de détournements massifs et d'actes de corruption à grande échelle l'ancien ministre de Guinée de l'économie et des finances et ancien directeur de la SONAP Moussa Sissé s'est volatilisé fuyant les répercussions judiciaires de ces diverses opérations illégales et transactions douteuses aujourd'hui réfugiés à Paris ils coulent des jours tranquilles dans un appartement somptueux de 3 millions d'euros financés par des rétrocommissions un symbole éloquent que l'impunité qui gangrène la Guinée Moussa Sissé d'Al-Jadissa ministre influent et deuxième de la SONAP est désormais un fugitif international mais sa fuite à travers plusieurs capitales ne semble pas avoir ébranlé ses habitudes luxueuses avant d'avoir été suspendu de la SONAP pour insubordination Moussa Sissé a d'abord été repéré à la conférence Africa Energy Week à Accra peu de temps après il était aperçu à l'hôtel Ivoire à Bujan où il a appris sa suspension officielle par Amara voilà mais Sissé ne comptait pas en rester là sa cavale l'a conduit à Dubaï où il espérait plaider son cas directement auprès de Despote Doumbouya à Dubaï tentant une ultime manœuvre pour obtenir une protection ou un soutien du chef de la jeune il s'est vu opposer un refus catégorique acculé l'ancien ministre a pris la fuite vers Bruxelles avant de s'installer à Paris le quartier tout est là le quartier prestigieux du 8ème arrondissement parce que vous savez c'est Amara il pensait qu'Amara Amara a fait ça de lui-même parce qu'Amara l'a appelé de rentrer vous comprenez c'est de l'insubordination Amara lui l'a appelé le despote le délinquant Amara donc il a demandé directement de le suspendre pas de la voie donc il est parti jusqu'à il voulait rencontrer Amara ça n'a pas marché les gens l'ont dit si tu parles parce que Amara voulait qu'ils rentrent ensemble vous avez vu parce qu'il sait qu'il va l'envoyer en prison Amara pour le rencontrer on rentre ensemble à Conakry on en discute à Conakry il sait que c'était fini pour lui parce que c'était la deuxième fois que Amara le mettait en garde il y a son nom dans tout et Doublé a dit non Niyak Niyak a rencontré ceux qui voulaient faire l'intermédiaire les escrocs parce qu'ils vont faire un travail avec un tasero si vous intervenez ce que moi je vous demande c'est de rentrer avec lui à Conakry il dit non non il a pris la fuite il a pris la fuite il est parti mais il peut dire ça c'est c'est momentané c'est momentané nous allons terminer par ça sous Braco vraiment excusez-moi pour aujourd'hui là je vais terminer par ça rapidement voilà voilà écoutez je vais terminer tout ça là je remercie la RENAT la RENAT vous connaissez la RENAT la RENAT vient encore à pied ce que les forces vives ont dénoncé la RENAT on en vient écouter ce qu'ils ont dit la RENAT c'est-à-dire c'est le réseau national des acteurs du développement durable qu'on appelle RENAT c'est-à-dire ils sont trop puissants et voilà ce qu'ils demandent le 11 septembre 2024 le président de la transition a brutalement démis Moussa Sissé de ses fonctions de directeur général de la société nationale de Petro-Sonap ce limousase fait suite à des accusations graves de corruption un acte que le réseau national des acteurs du développement durable de RENAT salue fermement en exigeant que justice soit rendue sans délai voilà eux ils voulaient ça dans une déclaration sanglante le RENAT excusez-moi rappelle qu'une dénonciation formelle contre Moussa Sissé avait été déposée au greffe de la cour de répression des infractions économiques et financières Kiev vous avez vu ils avaient déposé à la Kiev mais Alit n'avait pas parlé dès le 21 juin 2024 cette plainte arrêtée sous le numéro 167 reposait sur un solide faisceau de preuves incriminant Moussa Sissé pour des faits présumés de corruption de violation des codes des marchés publics et des investissements ainsi que pour la vente de carburant de mauvaise qualité à la population guinéenne le RENAT ne mâche pas ses mots il exhorte la Kiev à se saisir immédiatement des accusations qualifiées de graves vous perdez votre temps non vous perdez votre temps et inadmissible les citoyens guinéens méritent la transparence sur les actes de corruption entourant la signature du contrat avec le trader Pretorio Adax et Oryx Group et sur la vente de ce carburant de mauvaise qualité distribué entre mai et juin 2024 il est inacceptable que la population guinéenne paie les frais de ses pratiques frauduleuses déclare fermement le réseau le RENAT de raisonnement engagé dans la lutte contre la corruption se pose en sentinelle veillant à ce que Moussa s'y réponde de ses actes devant la justice vous avez vu non donc nous les remercions d'avoir dénoncé parce que eux là ce sont les patrons des actions durables dans ce pays le développement durable c'est les lobbies quoi en France c'est comme ils ont dit les lobbies c'est qu'ils ont l'argent ils ont déposé une plainte contre Moussa si c'est avant mais Ali Touré est resté à côté Ali Touré Ali Krièf comme ça concerne quelqu'un qui était protégé par Papa Fofada il n'y avait pas de problème si c'était Kassou ou Ben Celuda ou Ben Damaro non c'était fini c'est des preuves comme ça que les gens cherchaient contre les gens mais non parce qu'ils sont responsables de rien dans ce pays donc bon n'y portez-vous très bien on se reprend les mains excusez-moi pour le retard aujourd'hui c'est ma sentabilité on est ensemble je comprends et je voudrais m'adresser à toutes ces petites personnes qui jouent le rôle de porte-parole de ces anciens ministres qui nous ont trahis écoutez-moi vos écrits et vos appels là ne font absolument rien Benito quel ministre n'a pas fait ceci n'est pas avec le CNFD écoutez très bien allez-y manger votre argent laissez-moi tranquille s'il vous plaît moi je suis d'hier plus arc-en-ciel mais comme on ne parle pas de politique actuellement là je suis dans un groupe pour récupérer notre pays c'est-à-dire le groupe de l'IFDG RPG arc-en-ciel IFR et la société civile Habana voilà c'est ce qui m'intéresse je le suis contre je l'ai dit depuis longtemps même que Dieu fasse que vous gagnez l'argent avec le CNFD sans que le CNFD vous ça ne m'intéresse pas en tout cas chacun va payer ses actes vous avez Moussa aujourd'hui là même après 10 ans il n'y a pas un Guinéan qui ne sait pas que c'est un voleur donc Amako s'en est et Moussa si c'est Amak Doumbouya il dit Ami montez les billes à leur main lenteur donc il faut éviter des actes comme ça vous avez la fille de Doumbouya la fille de Doumbouya était obligée de quitter la France pour venir au Canada parce que les gens l'indexaient comme ça la fille du dictateur la fille du criminel la fille du tilleur à gage la fille la fille la fille Abaka lui dit mettez-vous à sa place c'est honteux on ne dit parce que ton père est un assassin on ne dit rien de bon sur ton père et tout ce qu'on dit de son père a toute vraie c'est un délinquant c'est un malhonnête voilà il ne connait que son intérêt même dans sa propre famille il a différencié les enfants de son oncle de ses oncles et les enfants de son papa lui c'est comme ça les enfants les enfants de ses oncles au bain il n'aide personne personne ne gagne avec lui voilà mon meilleur c'est lui et puis c'est terminé vous comprenez voilà donc ça ne peut pas marcher même si moi on me dit je vous ai dit que ça ne m'intéresse pas il a suspendu il a renvoi telle personne de corruption mais quand on renvoie quelqu'un pour la corruption qu'est-ce que tu dois faire tu dois engager des poursuites contre lui c'est ce qu'on appelle la sincérité mais toi tu renvoies quelqu'un de sa fonction tu renvoies quelqu'un pour corruption et puis il te laisse partir la personne la personne la personne se déplace jusqu'à aller te trouver à Dubaï lui veut te rencontrer je te dis non si tu dois me rencontrer on doit aller ensemble à Konakry et puis il fuit à vous aussi maintenant nous avons nos présidents en prison nous avons nos responsables en prison nous avons nos chefs en prison nous avons nos chefs en exil qu'on va aller aux élections qu'on doit faire un mandat non il est il est venu pour la Guinée tu es venu pour la Guinée bonne nuit merci mon Bouba Samsa merci beaucoup merci Yari merci Binta merci à tout le monde portez votre bonne nuit excusez pour le retard d'aujourd'hui s'il vous plaît à tes marchés un beau matin comme ça il va partir à tes marchés merci à tous